Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça sera tout simplement un Pro vs Pro comme vous avez pu le voir dans le titre Ça me fait super plaisir de commencer cette série Elle me tient vraiment à coeur, j'ai toujours voulu jouer on va dire contre des gros gros joueurs en vidéo Je trouve que c'est vraiment intéressant pour vous expliquer le gameplay Pas trop vous expliquer le gameplay parce que ça va être compliqué On va dire en game mais pour que vous voyez comment jouer contre des Pro, comment réfléchir etc Les plays que je vais faire tout simplement Donc aujourd'hui Toby qui est un très très gros joueur allemand si vous ne connaissez pas Un très gros streamer sur Twitch Il a énormément d'abonnés sur Twitch si je ne dis pas de bêtises Et il est vraiment connu quoi, il a fait la SLO, grosse ligue espagnole sur Clash Royale Donc on est sur la nouvelle méta Par contre je n'ai pas débloqué la nouvelle carte Donc il faut que je lui dise que la nouvelle carte est interdite Et on va tout simplement partir en combat je pense Donc hop, je vais lui dire pas de nouvelle carte en gros Hop, don't choose the new card Bon je vais aller simplement Alors qu'est-ce que j'ai prévu de jouer ? J'ai prévu ce deck Deck cycle hog qui est vraiment pas mal du tout Qui est très défensif Un bon deck géant aussi, bon deck géant bourrin avec Prince et Night Witch On peut mettre le Ghost aussi à la place de Night Witch J'ai prévu un bon deck golem Donc golem lightning franchement c'est une tuerie avec le Prince dans cette méta Très très bonne méta, franchement j'adore le début de cette nouvelle méta Un gros PK foudre aussi Qui est pas mal du tout avec les Hawks Et en dernier deck Un petit log bait Un petit log bait parce que je sais que vous adorez le log bait Une version Tom Stun qui est assez particulière avec le Dart Goblin Mais je trouve que c'est pas mal adapté à la méta avec les Hawks etc Donc alors C'est parti Avec quoi je vais commencer ? Je crois que j'ai commencé avec un deck assez basique J'ai commencé avec un golem et voir ce qu'il joue Allez c'est parti J'ai pas encore débloqué le Goblin géant malheureusement Je vais le faire après en vidéo J'achèterai les offres etc etc Allez c'est parti On va y dire bonne chance Alors qu'est-ce que j'ai en main de départ ? Golem, Tornade, Night Witch et Prince Je vais voir ce qu'il fait Faut pas que je me précipite avec un deck golem Donc je vais juste attendre de voir ce qu'il fait Je peux attendre le double avec sur son problème en fait Vu que mon deck coûte très très cher Et je joue sûrement un deck golem Faut que je fasse attention Non ok il part avec un Moloss font de map Ah oui c'est vrai que maintenant les cartes ont un nouveau niveau J'ai pas encore testé Donc maintenant toutes les cartes sont au niveau défi C'est particulier à voir Bon je vais défendre ça avec Hop la Night Witch Il a sûrement une boule de feu Du coup j'ai pas lui donné de la value sur ma Night Witch Plus sur ma méga gargouille Donc je vais juste mettre une petite MG ici Les bats qui vont aussi gérer ça sans problème Logiquement Ok J'ai parti en counter attaque avec un bébé dragon Il a rajouté des gargouilles C'est parfait Ok hop 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 Parfait Ok on met pas mal de dégâts Ce serait bien que j'arrive à rajouter un prince Normalement il aura rien pour défendre le prince Il aura juste une tombstone Ok je rajoute un prince Il a utilisé beaucoup d'exir J'ai ma bûche qui est prête au cas où S'il met une tombstone Ok il a rien rajouté Il avait pas d'exir je pense Parfait on prend la première tour Hop on a déjà bien joué Ok Donc on est très bien parti dans ce game Maintenant je vais attendre de voir sur Non je vais directement partir en golem je pense Est-ce que je pars sur le 3 couronne ou sur le 2 couronne ? Non je pense que j'ai parti sur le 2 couronne On va pas prendre trop de risques En espérant qu'il cherche pas un 3 couronne de l'autre côté Ok Comment je vais défendre ça ? Je pense que je vais juste mettre une Night Witch De ce côté pour accompagner mon golem Sachant qu'il aura rien pour faire tourner ma Night Witch Et de ce côté je vais mettre une MG pour défendre Il va sûrement rajouter un ballon derrière son molos A voir Ok je vais juste mettre une MG Je vais voir s'il rajoute des gargouilles ou quoi Ok je vais mettre mon bébé dragon en prévention Ok il a rajouté des gargouilles Ça je vais le laisser aller Hop je vais mettre mon prince au milieu Pour mettre de la pression Ok hop 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 je vais foutre tout ça On va pas prendre de risque J'aurais pris beaucoup trop de dégâts je pense Je crois qu'on part sur un 3 couronne Ouais c'est un bon 3 couronne Franchement j'avais un très bon matchup Y'a rien à dire Ok Premier game assez propre Du coup il a joué un molos Il est aussi connu pour jouer tout ce qui est deck golem Donc peut-être qu'il va prendre un golem Donc s'il prend un golem Ça serait intéressant Je joue ce deck PK Je peux aussi très bien jouer ce deck là Je sais pas trop Je pense que j'ai marché sur un deck PK Allez je prends un deck PK A voir ce qu'il joue Peut-être qu'il va copier mon deck J'ai bien fait de ne pas commencer par un deck PK Ou un deck cochon royale Parce que j'aurais vraiment eu beaucoup de mal A passer contre ce molos Attendons de voir ce qu'il fait Ok parfait on est dans la deuxième game Alors Major bonne chance Ok donc j'ai PK Archer magique Ghost Mega gargouille Et squelette Je vais attendre de voir ce qu'il fait Ok il met ça Donc il joue sûrement un deck sim chair Deck sim chair Franchement mon matchup est pas trop mal Mais j'ai pas de J'ai pas de poison pour aller gérer le sim chair C'est le seul petit problème Oh il joue avec le prince J'ai jamais vu ce deck avec le prince Ok je vais mettre des squelettes Pour protéger mon archer magique Parfait Bon dans tous les cas il serait mort mais C'est pas très grave Hop ok Faut que je garde absolument ma bûche Pour aller gérer le sim chair Hum Je vais mettre des cochons royaux du côté gauche Ok il y en a un qui a pas tourné Il a pas de tenda normalement dans un deck comme ça Si je dis pas de bêtises Ok parfait Oh il a une tornade Ok donc il a remasterisé le deck Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il a sûrement un adapté pour défendre un deck golem en fait Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Ok je vais mettre mon archer magique Assez agressif Pour aller gérer la fournaise Je vais racheter ma méga gargouille Pour aller tuer sa méga gargouille En espérant qu'il ait pas de boule de feu Ok la fournaise qui devrait mourir normalement Avec mon archer magique S'il rajoute rien Ok il a rajouté un sorcier de glace Euh Je vais mettre des squelettes Pour aller Pour essayer de sauver mon archer magique Ok Ah il one shot les esprits de feu Je savais même pas Ok on va mettre des cochons royaux Pour mettre la pression Non c'est l'archer magique qui se fait focus Oh je suis deg Non c'est pas très grave Ok pour défendre son prince Je vais juste mettre mon fantôme Plus un archer magique Ok Normalement ça devrait le gérer Parfait J'ai eu peur qu'il mette un coup Surtout que maintenant avec le buff qu'il a eu A la dernière mise à jour Il fait 5% de plus de dommage Il fait vraiment très mal Bon du coup Je vais mettre une méga gargouille dans le fond Je vais pas être agressif Il joue sûrement sim chair Faut que je fasse gaffe Non Il joue très très défensivement Il a raison Franchement il a raison S'il vient trop agressivement Après je peux lui faire beaucoup de mal Je peux lui faire beaucoup de mal Ok Hop Je vais mettre un archer magique ici J'ai ma bûche de prêtre pour aller gérer les squelettes Je vais rajouter mes propres squelettes Parfait Ah j'ai pas pris trop cher Je vais mettre un Non Je vais mettre mes cochons Je vais mettre Je vais mettre ma foudre pour aller gérer la fournaise Parfait Il devrait rajouter quelque chose Ok Très bien joué Très belle tornade Très très belle tornade La foudre était peut-être trop agressive Hop Je vais mettre mon archer magique Pour aller tuer sa méga gargouille Ok Je vais mettre un phantom royal Pour aller gérer ça Est-ce qu'il va mettre un prince ? S'il met un prince Je mets mon pk Non il met pas de prince Ok Je vais remettre mes cochons de l'autre côté Hop Ok Il a mis son prince Il va sûrement mettre une fournaise Je vais mettre mon pk Pour aller tuer son prince Faudrait que je signe mes squelettes Pour pouvoir protéger mon pk De la charge du prince Mais ça va résister à être compliqué Je vais mettre mon archer magique Dans le fond Pour aller gérer ça Je vais mettre ma méga gargouille Pour aller gérer ça Hop Je prépare la bûche Ok Maintenant je rajoute les squelettes Pour défendre le cimetière Ok parfait L'archer magique Il s'est retourné J'ai pris assez cher Mais ça va C'est gérable Ok Je vais garder Le pk qui était pas trop Une bonne idée en fait Il a un peu servi à rien Il a détourné assez facilement Hop Je mets ma méga gargouille de prête Ok le pk qui aura quand même tué ça Hop La foudre La foudre qui est prête Non 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 Je vais pas foudre Ça serait un peu trop là Par contre ça je vais le foudre Ça je vais le foudre Ok J'ai mes squelettes Pour aller gérer tout ça Hop On va mettre mes squelettes ici Parfait Ouf Ça a failli connecter J'ai eu très peur Ok ok Faut que je fasse gaffe De pas faire une égalité Vu que j'ai un assez bon avantage Dans ce match Ok Hop Je vais gérer ça avec un pk Faudrait que je mette peut-être un archer Je sais pas trop Je sais pas trop A voir ce qu'il fait en fait Ok hop Je vais mettre un archer ici Ah ah Petit bug de co Petit bug de co Ok je rajoute une bûche Waouh Le petit bug de co Que j'ai eu Il m'a fait peur celui là Ok Hop On va mettre une mg Je vais encore gérer son pk De la même manière Je vais rajouter même un archer magique ici En agressif Parfait Il agresse aussi Je vais rajouter une bûche Pour aller gérer ça Une bûche des squelettes Ok hop Oh c'est chaud C'est chaud ce game Il cycle bien ses fournaises Il met bien la pression Je vais mettre une mg dans le fond Encore une fois J'ai le pk qui est prêt Ok hop On va mettre un pk ici J'attendais que la tour focus Je vais mettre un archer magique ici Par contre il va encore aller me le tuer Avec la méga gargouille C'est pas super bien joué Ah non il va pas me le chercher Avec la méga gargouille C'est étonnant Franchement c'est étonnant Les esprits de feu Qui font un taf de fou par contre Sur mes cochons Ok je vais rajouter un fantôme Pour mettre la pression Ah très mauvais fantôme Il va servir à rien je pense Vu qu'il a la tornade Pour aller mieux gérer Mais pas besoin je crois Ah si 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 Hop Parfait Deux coups Deux coups Oh il a mis deux coups le fantôme C'est une bonne nouvelle ça Ok je vais mettre un pk en défense Pour aller protéger ma mg Je vais rajouter un arjet magique ici Pour pas qu'il puisse me le poison Parfait Ok Hop ma mg qui va malheureusement mourir Je vais mettre trois cochons de ce côté Pour lui mettre la pression Et un cochon de l'autre côté Hum Ça va être compliqué d'aller finir ce game Je pense que ça va être une égalité Ouais égalité Bien joué à Toby Qui a très bien défendu jusqu'à la fin Je pouvais pas trop cycler mes sorts Parce que sinon il m'aurait mis un trop gros push C'est une tir derrière Et j'aurais pas eu assez d'action pour défendre Donc très bien joué à lui Très très bien joué à lui Du coup Du coup du coup Qu'est-ce que je vais jouer Il m'a joué un deck cimetière Et un deck mollos Euh Qu'est-ce qu'il pourrait me jouer maintenant Pour me contrer Ok je vous dis qu'il n'y a pas de règles Pour les draws Je pense qu'on va partir sur un logbait Je vais essayer avec le logbait C'est voir ce que ça donne Dans cette méta Je l'ai pas encore essayé Je vous avouerai Hop on va aller dire rematch Hop Je vais dire n'importe quel deck Mais je pense qu'il sait Hop Voilà Ok c'est reparti Du coup Ça risque d'être une longue vidéo Ça risque d'être vraiment une longue vidéo Si on fait des égalités en plus Ok Je vais partir avec un feu ici Je le mets En fait je le mets ici Pour pas qu'il Enfin il peut me le tornade Mais s'il me le tornade Il prend beaucoup de dégâts C'est un placement vraiment conseillé Pour le feu en début de game Si vous le mettez au centre de la tour Vous allez Vous allez juste prendre Enfin Vous allez prendre assez cher pour rien Ok Ça a focus à gauche Du coup je vais mettre ma valkyrie à droite La princesse qui a focus à gauche Pour moi ça gère tout ça Parfait J'ai pris les mêmes dégâts des deux côtés C'est ce que je voulais Du coup je vais mettre un dartcoblin Pour aller gérer son électro sorcier Pour lui mettre la pression Il a sûrement une bûche Ok Hop Je vais rajouter une bûche ici Parfait Va falloir que je fasse attention à ces push cochons Là je n'ai pas forcé Ok Je vais mettre Je vais mettre mon gang pour aller gérer ça Malheureusement Je n'ai rien pour aller Pour aller lui mettre Pour aller tuer Cet archer Bon ça va J'ai pas mal d'élecs Normalement j'ai plus d'élecs Que lui Je vais l'attaquer sur l'autre côté Normalement il n'a pas de tornade Donc je peux Je peux tranquillement mettre ça Ok Il joue BDF BDF bûche peut-être Hop J'attends ces cochons J'ai rajouté un dart Je sais que je donne de la value Mais je ne pense pas qu'il ait de bûche Ok je vais lui mettre la pression Sur l'autre côté Je vais lui mettre la pression Sur l'autre côté Parce qu'il vient d'utiliser un PK Et que le PK ça coûte très cher Du coup je vais mettre ma tombstone ici Au cas où s'il met un gosse De l'autre côté Au moins le gosse Il sera quand même attiré Dans tous les cas Parfait 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 Je vais protéger ma tombstone Donc je vais mettre une bûche Parce qu'il risque de mettre ses cochons Parfait Je pense qu'il fallait mieux protéger ma tombstone Le temps que je la récupère Ok je vais mettre une Valkyrie Pour aller gérer son Phantom Royale Ok Hop je vais sûrement mettre J'attends Hop ok Je vais mettre une atomstone Pour aller gérer ses cochons Je vais mettre un petit gang ici Ok il a le zap Je sais pas s'il a aimé avant J'avais pas trop fait gaffe Je vous avouerai Du coup je vais mettre une autre Valkyrie Pour aller gérer ce Phantom En même temps je protège mon Dart Et je vais agresser de l'autre côté Ok Est-ce que je vais mettre des coups de Dart ? Non Malheureusement non Par contre mon Dart qui a bien fait le taf Parfait Ok je vais juste tuer l'archer Avec une bûche je pense Hop je vais mettre un Dart Je vais mettre une Valkyrie ici Je vais faire gaffe que l'archer Il ne focus pas sur ma tour Ok je vais agresser de l'autre côté je pense Vu que là il a déjà une bonne pression à défendre Ok j'agresse vu qu'il vient de mettre ça Parfait Oh il a un Ghost C'est vrai qu'il a un Ghost Oh les Goblins qui sont passés à travers le Ghost Ok je vais bûcher ça Ok je vais mettre un Dart Goblin Pour aller gérer le PK Je vais mettre juste une Valkyrie sur ça Parfait Ça devrait suffire Ok hop je vais mettre un Fuat Goblin Je vais mettre une Top Stone Je vais mettre Hop ça Est-ce que j'arrive à défendre ? Ok je vais mettre une bûche Je vais mettre une bûche Aïe c'est chaud c'est chaud Je vais mettre la roquette Est-ce que le Ghost il va avoir le temps de focus L'archer magique aussi ? Aïe 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 C'est bon ça passe Oh c'était chaud comme match C'était grave chaud Ce match était grave chaud Ah bien joué à Toby Ok Donc il jouait un petit remaster Du deck que j'ai joué avant Du deck P.K. que j'ai joué avant Ok Donc du coup Il risque de jouer Golem Je suis quasiment certain qu'il va jouer Golem J'ai bien envie de tester De tester ce deck là contre Golem Allez je vais tester ce deck là contre Golem Allez bonne chance J'espère qu'il me joue pas Qu'il me joue pas un deck avec l'Inferno Dragon déjà Parce que ça risque de poser problème Parce que j'ai rien pour tuer l'Inferno à part une MG dans ce deck Et ça ferait beaucoup beaucoup trop de value Ok je pense que c'est un Golem J'espère que c'est un Golem Non Ah peut-être que oui en fait Peut-être que oui avec le Prince qui arrive aussi Ok je vais mettre une Tom Stone Ouah je lui ai donné beaucoup de value là Bon j'espère que le Prince va mourir Avant d'arriver sur la tour Normalement c'est bon parfait Ok donc il me joue MG, Prince et Poison Je vais mettre une bûche Pour aller gérer Enfin pour Pour cicler mes cartes Qu'est-ce qu'il joue ? Oh il joue un deck Golem Ok je vais mettre mes cochons pour lui mettre la pression Je sais pas si c'était le bon play C'est très très risqué de faire ça Je pense pas que c'était une bonne idée Petite erreur peut-être de ma part Je vais mettre un sorcier de glace ici Je vais mettre un canon ici Je vais rajouter une MG aussi Est-ce que je peux rajouter une MG ? Est-ce que je peux me le permettre ? Ok je vais mettre une Tom Stone ici Je vais aller gérer la MG avec ma MG La défense elle va être compliquée Ok je vais zap ça Enfin j'ai bûche Parfait Le trade était pas si mauvais que ça au final Je pense que je suis un peu en retard en elixir Mais c'était pas si mal que ça Donc faut que je fasse attention Son deck il est vraiment très agressif Il a peut-être un mineur dedans Faut que je fasse gaffe Les cochons en fait J'aurais dû attendre le double exer Avant de les envoyer C'était un peu trop agressif Ok Je vais juste mettre un sorcier en défense Je vais mettre un canon aussi J'attends de voir ce qu'il fait de l'autre côté Ok je vais mettre un canon J'ai la Tom Stone qui est prête Ok il met le prince du même côté Je vais mettre ma Tom Stone ici Pour essayer de Qu'il ait le moins de value possible avec le poisson Même si je pense qu'il peut tout toucher Ouais il peut tout toucher malheureusement Ok je vais mettre ma méga gargouille Pour aller gérer ça Je vais mettre ma Tornade Pour aller gérer ça aussi Je vais remettre un autre canon Pour aller gérer le prince Et le géant qui reste J'ai rêvé la tour du roi Je vais prendre assez cher par contre Ok je vais mettre un sorcier de glace ici Parfait il s'est pas fait one shot Ok je vais partir en contre attaque Avec les cochons royaux Maintenant Vu qu'il a mis pas mal d'exer Hop on va mettre un petit poison value ici Ça touche tout J'ai encore le canon Donc il peut pas vraiment agresser Oh il agresse quand même Je sais pas si c'était très bien joué Hop je vais mettre une MG Pour aller gérer ça J'ai la Tornade de prête Ok je vais mettre une Tornade vers là bas Avant que ça MG touche ma MG Au moins ma MG survit Quand j'ai MG c'est méga gargouille Pour ceux qui l'avaient pas compris Euh non j'ai pas agressé Je vais défendre en premier Vu qu'il vient d'utiliser son poison Hop je vais remettre une Atom Stone Et là je vais agresser par contre Je vais agresser avant quoi que ce soit Parce qu'il a utilisé beaucoup beaucoup d'exer Ok je bûche Parfait je touche les squelettes Je vais remettre un autre canon Vraiment agressif Peut-être que ça va passer Vu qu'il a pas beaucoup d'exer Il a mis beaucoup beaucoup d'exer Dans son push Ok je vais mettre une autre méga gargouille Aïe aïe mon canon qui est mort Au moins il a deux canons sur le pont Ça va être problématique pour lui de push Je vais mettre une Atom Stone ici Hop je vais mettre un sorcier de glace là Oh son géant qui va même pas passer le pont Oh la la cette défense Oh la défense c'est du grand n'importe quoi Ok hop on va mettre les cochons On va mettre un poison Je vais juste cycler mes sorts là J'ai pas m'embêter Ok Pour que je fasse attention à bien défendre son prochain push Je vais lui mettre la pression Hop hop Je lui mets toute la pression que je peux vraiment Hop je vais mettre une bûche Je peux laisser son mineur taper C'est pas un vrai problème Hop je vais mettre mes cochons et le poison Et normalement c'est la win Alors franchement ça s'est super super bien passé On finit avec 1-3-0 On a fait une égalité dans le BO J'espère que ça vous aura plu On va lui dire bien joué Hop on va lui dire bien joué J'ai eu pas mal de matchups faut le dire Donc je vais lui dire quand même qu'il a été mal chanceux A propos des matchups Hop 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 Et voilà Donc franchement super bonne vidéo J'espère que ça vous aura plu Dites moi qui vous voulez voir pour le prochain ProVS Pro Je vous mettrai le twitter de Toby dans la description N'hésitez pas à aller le suivre Je vous mettrai son twitch aussi Merci à tous pour être venu sur la vidéo J'espère que ça vous aura plu Désolé pour pas trop avoir parlé Mais j'essaie vraiment de me concentrer pour vous proposer le meilleur gameplay possible Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501